Comment s'établit une connexion via TOR et le processus de chiffrement de routage en oignons ? Attachez vos ceintures, c'est parti ! Pour assurer sa fiabilité, le TOR Project a déployé sur le réseau 9 serveurs particuliers appelés les autorités d'annuaire, répertoire de ressources, aussi appelé le consensus, listant tous les nœuds du réseau. Le rôle de ces autorités d'annuaire est de maintenir toutes les heures un annuaire de tous les relais TOR disponibles. Sur les 9 serveurs, 8 gèrent les relais publics et 1 gère les bridges. Quand votre machine voudra utiliser le réseau TOR, elle va commencer par télécharger le consensus, c'est-à-dire la liste des nœuds, et elle va établir un circuit aléatoire à partir des informations contenues dans le consensus. Le logiciel client TOR va sélectionner au hasard 3 relais, un gardien, un intermédiaire et un relais de sortie pour le chemin à emprunter. Il va récupérer les clés publiques des relais et chiffrer 3 fois le message, puis va l'envoyer au serveur qui vont le relayer en pelant chacun au passage une couche de chiffrement. Et voilà pour la connexion, regardons maintenant un peu plus en détail le principe de chiffrement. Pour simplifier, je n'ai fait apparaître que 2 nœuds au lieu des 3, mais le principe reste le même avec les 3 relais. Pour comprendre le mécanisme, vous devez connaître le concept de chiffrement asymétrique et de clés publiques et privées. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de suivre notre formation sur les fondamentaux de la cryptologie, la science du secret pour les débutants. Rappelez-vous, le clientor a récupéré les clés publiques des relais, c'est le point 3 sur le schéma, par lesquels la communication va être établie, pour cette fois uniquement. Le clientor commence donc à chiffrer le message en clair avec la clé publique du dernier nœud, c'est-à-dire avec la clé B. Ensuite, il rechiffre le tout avec la clé du nœud précédent, c'est-à-dire avec la clé publique du nœud A. Une fois le chiffrement initial effectué avec les clés publiques des relais, il envoie le message chiffré via le darknet au nœud A. Le relais ou le nœud A utilise alors sa clé privée pour déchiffrer le message. En sortie du nœud A, le message a donc perdu une couche de chiffrement. Puis le nœud A envoie le message au nœud B, qui à son tour le déchiffre avec sa clé privée. Le message qui en sort n'est alors plus chiffré, il a perdu toutes ses couches de protection. Ouf ! Bob peut donc maintenant lire le message d'Alice en étant assuré de la confidentialité et de l'anonymat de cette communication. Vous l'avez compris, l'origine de l'appellation routage en oignons fait référence à l'encapsulation des données envoyées ou reçues à l'intérieur de plusieurs couches de chiffrement. Elles sont ensuite épluchées ou reconstituées au fur et à mesure du trajet dans le circuit TOR, à l'instar des couches d'un véritable oignon. Rappelez-vous que la première couche de chiffrement est appliquée avec la clé publique du dernier relais. Et pour finir, sachez que chaque clé publique est signée par un tiers de confiance afin de garantir que la clé appartient bien au relais TOR et éviter ainsi l'usurpation. Attention, comme souvent il existe des failles et comme nous l'avons vu précédemment, plus on se rapproche de la sortie et moins le message contient de couches de chiffrement, donc plus il est vulnérable. Ce qui m'amène à vous dire que certains nœuds de sortie peuvent être un peu pourris et permettre facilement l'attaque de l'homme du milieu. Il est donc recommandé d'utiliser un VPN en plus de TOR pour aller sur le darknet. De cette façon, votre trafic internet est acheminé via le VPN avant de passer par le réseau TOR et d'atteindre finalement sa destination. Avec cette méthode, votre FAI et celui de votre destinataire ne voient que le trafic VPN chiffré et en plus, il ne saura pas que vous êtes sur le réseau TOR. TOR ne fournit donc qu'un anonymat superficiel et dans la pratique, il existe quelques faiblesses. TOR ne protège pas contre la corrélation de bout en bout via l'analyse de trafic. TOR ne protège pas contre les observations globales, aussi appelées « vues de Dieu ». En plaçant suffisamment de nœuds dans le réseau, les autorités peuvent espérer voir passer suffisamment de trafic et ainsi mieux l'analyser. Nous l'avons dit, plus il y a d'utilisateurs et de nœuds, meilleur est la sécurité. Si vous êtes dans un environnement hostile où l'utilisation de TOR peut entraîner des sanctions sévères, n'utilisez pas de ponts non répertoriés. Ces ensembles de ponts non répertoriés simplifient la capacité d'un adversaire à suivre vos activités en ligne. Évitez aussi d'ouvrir un fichier téléchargé lorsque vous êtes encore connecté au réseau et n'activez surtout pas le JavaScript. Alors, quelles sont les faiblesses et les vulnérabilités les plus connues des Darknet ? On vient d'en parler, l'utilisation du code JavaScript qui permet de récupérer des informations sensibles sur l'équipement de l'utilisateur. L'analyse du trafic via la comparaison, entrée-sortie et la mise en corrélation des deux. Les attaques des doses sur certains relais pour les saturer et favoriser la connexion vers un relais compromis par exemple. L'injection de patterns temporels, le fingerprinting de la souris. Les faiblesses des clés de chiffrement qui aussi peuvent être brut-forcées et la fuite via les serveurs DNS. Sans oublier les 0-day présents forcément sur les machines constituant le réseau. Autant d'éléments qui font que même dans le Darknet, on reste vulnérable. Tor permet à la fois de se rendre sur un web caché, mais aussi de naviguer de manière anonyme sur le web ouvert. Mais pour cela, vous devez être équipé d'un navigateur spécifique permettant de router votre communication via les relais du réseau. Donc, pour naviguer sur le web du Darknet Tor, vous devez vous équiper d'un navigateur spécial qui interprète les protocoles spécifiques liés au concept déjà évoqué auparavant. Pour cela, Tor Browser est nécessaire. C'est une version modifiée du navigateur web bien connu Firefox qui est géré par Tor Project. Il est disponible pour Windows, OS X, Linux et Android. Il est bon de rappeler que comme tout logiciel de sécurité, il est important de vérifier la signature du fichier afin d'en garantir l'intégrité. Le code JavaScript est un élément courant et légitime des pages web. Mais malheureusement, certains sites utilisent JavaScript pour vous traquer, tracer ou vous espionner. Le plugin NoScript, préinstallé dans Tor Browser, est là pour bloquer tous les scripts par défaut. Certaines pages du web ouvert vont alors forcément mal fonctionner. Mais au moins, votre anonymat ne sera pas compromis. Et l'anonymat du réseau Tor dans son ensemble non plus. Dernier point. Un peu comme le mode de navigation privé, une fois le navigateur fermé, tous les cookies seront supprimés. Bah oui, passer par Tor et visiter un site web ouvert, n'empêche pas que l'on vous colle des cookies. Sur votre smartphone, vous pouvez aussi utiliser le réseau Tor avec Tor Browser sur Android. Tor utilise des noms de domaines incompréhensibles finissant par .onion. Le domaine .onion est un domaine de premier niveau qui n'est pas destiné à être utilisé dans le système de noms de domaines classiques d'Internet. On parle alors de domaines spécial ou réservés. Les adresses en .onion sont des suites de caractères sans signification pour un humain, générés aléatoirement à partir d'une clé publique. On n'enregistre pas un nom en .onion, on ne le vend pas, on n'en est propriétaire que parce qu'on connaît la clé privée correspondante. Les caractères qui permettent de les composer sont des lettres de l'alphabet latin et des nombres compris entre 2 et 7 inclus. En étant un peu têtu, on peut tenter d'obtenir une adresse plus lisible en générant un grand nombre de paires de clés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Facebook. Il ne fait donc pas partie des domaines de premier niveau, dits génériques, comme par exemple le .org ou le .com, ou les noms de domaines nationaux comme le .fr et le .es par exemple, qui eux sont accessibles à l'aide de n'importe quel ordinateur connecté à l'Internet. Après de nombreux débats houleux, il a été officiellement ajouté à la liste des noms de domaines spéciaux en septembre 2015. Contrairement aux serveurs racines de noms de domaines, les répertoires de ressources de Tor ne communiquent pas l'adresse IP du service en .oignon, demandée par le client, mais organisent tout simplement un rendez-vous au sein du réseau Tor. Ainsi, le client ne connaît pas l'adresse IP du serveur, et le serveur ne connaît pas non plus l'adresse IP du client. Deux types d'adresses en .oignon sont utilisés aujourd'hui, des adresses de 16 caractères dites de deuxième génération, et des adresses de 56 caractères dites de troisième génération. Il existe environ 50 000 sites en .oignon disponibles sur le dark web du darknet Tor. Il s'agit de liens uniquement visibles dans Tor. Gardez quand même à l'esprit que de nombreux sites disparaissent ou changent d'adresse très régulièrement, et sont donc souvent inaccessibles. Comme dans le dark web ouvert, avec ses moteurs de recherche mondialement connus, le dark web dispose de moteurs de recherche lui aussi, avec ou sans pub, comme par exemple Torch, Not Evil, Grams ou encore Amya, Candle ou Estak. Acheter et vendre de façon anonyme. C'est notamment sur Torch que se trouvent les principaux marchés noirs. Ici, tout s'achète et tout se vend de façon anonyme, ou presque. La réputation est très importante sur le marché noir du dark web. La qualité de service doit être au rendez-vous, la livraison à domicile, le paiement sécurisé, les avis sur la qualité de la marchandise, la réputation des vendeurs, etc. Tout fonctionne sur la confiance des produits, des vendeurs, mais aussi des acheteurs. Si un site est suspecté d'être surveillé par les forces de police, il est rapidement banni par les acheteurs qui migrent rapidement ailleurs. La plupart des achats sur le dark web se font en bitcoin, de l'anglais bit, unité d'information binaire, et coin, pièce de monnaie. Bitcoin est une monnaie cryptographique et un système de paiement peer-to-peer inventé par Satoshi Nakamoto, qui annonce d'ailleurs son invention en 2008 et publie le logiciel open source en 2009. Toutes les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau et enregistrées dans un registre public infalsifiable appelé blockchain. Le système fonctionne sans autorité centrale ni administrateur unique, mais de manière décentralisée grâce au consensus de l'ensemble des nœuds du réseau. Bitcoin est la plus importante monnaie cryptographique décentralisée. Le marché noir du darknet est aussi le terrain tout choisi des alliances de compétences entre différents cybercriminels qui vont échanger, collaborer, recruter et tenter de pérenniser leur business. De simples citoyens ou de véritables mafias s'y sont installés et alimentent la vente de produits illicites. On y trouve de nombreux services, outils, exploits à vendre sur des sites web cachés, que ce soit via des forums, des sites spécialisés ou des places de marché. Tout profil utilisateur a une valeur marchande, donc tous les profils se vendent parfois pour seulement quelques dollars. Certains forums spécialisés regorgent de données personnelles et de comptes d'utilisateurs, parfois vendus même en pack. De nombreux documents d'identité volés sont également vendus pour quelques bitcoins. De véritables sites e-commerce proposent de nombreux produits. L'ergonomie reste assez classique, il ne faudrait pas non plus dépayser le client. Ici, vous pouvez commander des passeports anglais au nom de votre choix. Oui, mais la guerre est déclarée par les autorités de nombreux pays qui s'organisent aussi entre eux pour faire fermer ces plateformes illégales. Elles tombent toutes les unes après les autres. Mais comme souvent, lorsqu'une tombe, deux autres se lèvent. C'est le cas d'Alphabet et Ansar, première et troisième place de marché de la drogue sur le dark web, tous les deux fermés en juin et juillet 2017 par une opération d'envergure au nom de code Bayonet. Cette opération a été réalisée conjointement par le FBI, la DEA et Europol après avoir été infiltré pendant un mois par la police néerlandaise qui d'ailleurs a récupéré 10 000 adresses postales d'acheteurs de stupéfiants. Le webmaster d'Alphabet, Alexandre Caz, un Québécois de 25 ans, malgré toutes les précautions prises, s'est fait pincer en raison d'une erreur d'amateur. Le FBI a remonté sa trace via le forum du site français comment-ça-marche.fr. Le Canadien y a prodigué par deux fois des conseils sur la façon de se protéger contre certains virus sous l'alias Alpha02, le même pseudo qu'il utilisait en tant que modérateur d'Alphabet. Dans l'un de ses messages datés de 2008, il a même laissé son vrai nom et son email personnel. Les administrateurs de Hansa, pour leur part, ont été arrêtés un mois avant, en juin. Il s'agit de deux hommes âgés de 30 et 31 ans. Parfois, elles ferment d'elles-mêmes, comme par exemple Marketplace Agora. En 2015, ces administrateurs ont décidé de fermer temporairement en raison d'une faiblesse de sécurité dans le réseau TOR. La faiblesse en question a été découverte par des chercheurs du MIT et du Qatar Computing Research Institute et permettait à des tiers de désanonymiser le trafic TOR en utilisant des nœuds malveillants ajoutés au réseau, le tout avec un pourcentage de précision de 88%. Et le plus connu de tous, Silk Road ou la route de la soie, surnommé le eBay de la drogue ou l'Amazon de la défense, en quelque sorte l'ubérisation du marché de la drogue. Il se serait échangé sur Silk Road entre février 2011 et octobre 2013 l'équivalent de 1,2 milliard de dollars entre 3 800 vendeurs et pratiquement 150 000 acheteurs. A mettre quand même au regard avec les 320 milliards annuels du trafic mondial le stupéfiant, estimé par les Nations Unies. Moyennant 8 à 15% de commissions, son propriétaire aurait agi comme un mania de la drogue, un Al Capone des temps modernes, en empochant quand même près de 67 millions d'euros. Fermé en octobre 2013 par le FBI, après une longue enquête qui d'ailleurs a été présentée lors du FIC 2019 par un agent spécial de l'US Department of Homeland Security. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les détails de cette enquête incroyable dans un article du site 01net, toujours en ligne. Son enquête débute à l'aéroport international de Chicago par l'interception de nombreux colis contenant de la drogue. Après de longs mois d'enquête, il se concentre sur l'administrateur du site, un certain Dred Pirate Roberts, DPR, qui administre ses serveurs situés en Islande. En parallèle, une autre équipe tombe sur un message dans un forum mentionnant pour la première fois l'existence d'un nouveau site de vente en ligne au doux nom de Silk Road, posté en janvier 2011, soit 6 mois avant son ouverture. C'est donc juste en recherchant sur Google le mot-clé Silk Road que les enquêteurs sont tombés sur un utilisateur habitant San Francisco, à proximité d'un café, le café Bello, dont l'adresse IP avait d'ailleurs été récupérée par les forces de l'ordre. Capturer Ross Ulbrich, un Texan de 31 ans, une sorte de cybercaïde de la drogue, n'a pas été une mince affaire. Mais après de longues filatures, il sera quand même arrêté en flagrant délit dans la section science-fiction de la librairie municipale du quartier de Glen Park, à San Francisco, à exactement 15h15, le 1er octobre 2013. Son ordinateur sera saisi sur place, avec à l'écran l'interface de gestion du site Silk Road, connectée sous l'identité DPR. Derrière son profil sur les réseaux sociaux, et l'image renvoyée par Ulbrich, l'enquête fera ressortir une autre facette de lui, un libertarien obsédé par l'argent, et particulièrement le bitcoin. Les chefs d'accusation contre lui étaient au nombre de 7, sereins, ils plaident non coupables. Mais les preuves collectées au fil de l'enquête se révèlent accablantes, et notamment son ordinateur, qui lors de son arrestation était connecté au serveur de Silk Road, en tant que mastermind, le boss quoi. Il sera condamné en mai 2015, à la réclusion à perpétuité, sans remise de peine, pour blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants, et piratage informatique. Le verdict sera d'ailleurs confirmé en appel, en mai 2017. Alors forcément, avec une affaire comme celle-là, il y a quelques effets de bord, suite aux investigations notamment. Charlie Schrem, surnommé le millionnaire du bitcoin, l'ex-vice-président et membre fondateur de la fondation bitcoin, sera lui condamné à deux ans de prison ferme, pour transfert d'argent sans licence. Il risquait 20 ans de prison, et devait également répondre du délit de non-dénonciation d'activité suspecte, en violation de la loi sur le secret bancaire. Robert Fayat, 55 ans, en fera aussi les frais, avec une condamnation à 4 ans de prison, pour blanchiment d'argent. Mais les adeptes de sites illégaux sont têtus, et aiment montrer qu'Internet sera toujours le plus fort. Ils prennent donc un malin plaisir à faire renaître Silk Road de ses cendres, à chaque fois que le FBI tente d'y mettre un point final. Voici donc la version 2, avec Blake Bantall, un jeune américain de 26 ans, arrêté par le FBI le 5 novembre 2014, à San Francisco, toujours, qui risque aussi la prison à vie. Il est accusé de conspiration, pour faire du trafic de drogue, du piratage informatique, du trafic de faux documents, et de blanchiment d'argent. Pas besoin de vous préciser, qu'un Silk Road 3.0 est apparu une poignée de jours plus tard. Le jeu du chat et de la souris continue. Hitman Network, C'est ce que l'on appelle le crime à the services. Celui-là, c'est un site où l'on peut rémunérer un tueur à gage, pour la somme de 7000 euros. Attention, pas d'enfants ni politiciens, comme cible, c'est très bien indiqué en toutes lettres sur la page d'accueil. Comptez quand même, une à trois semaines de délai de livraison. Ici, nous sommes, vraisemblablement, en face d'un mythe, ou plutôt une arnaque. D'après ce qui se raconte dans le milieu, ce serait plutôt une belle vitrine pour les forces de police, pour attirer dans son filet les cybervilains et cybervilènes à la recherche de solutions radicales. Et ça a l'air de marcher, puisque certains ont l'air de tomber dans le piège. En 2019, notamment, une infirmière américaine a été condamnée à 12 ans de prison, après avoir contacté un tueur sur le site Sicilian Hitman International Network, le réseau international des tueurs à gage siciliens, ça peut porter un sourire, elle a déboursé quand même 12 000 dollars en bitcoins pour faire assassiner la femme de son amant. Mais aucun Sicilien ne s'est déplacé. Chris Montero, un londonien, a réussi à hacker certains de ses sites où il a découvert 283 personnes ayant déjà payé pour commanditer un assassinat. C'est sur son ex-compagne de 27 ans, ancienne collègue de travail, qui après sa séparation et de nombreux harcèlements vis-à-vis d'elle, que Tommaso Girotti, un Italien de 38 ans, a envisagé le pire. Il a offert 10 000 euros à un tueur à gage, trouvé sur le Darknet, afin de la punir. Il voulait la mutiler pour qu'elle finisse sa vie en fauteuil roulant et la défigurer avec de l'acide. Ce site, créé en juin 2012, proposait aussi le matériel nécessaire pour fabriquer soi-même ses contrefaçons de cartes bancaires. Carte plastique vierge, avec bande magnétique, hologramme autocollant, etc. Au total, ce gang aurait vendu 70 000 cartes contrefaites, générant ainsi plus d'un million de dollars de revenus. La police a arrêté l'un des administrateurs du site, un certain Sin Robinson, originaire de Palm Bay, en Floride. Comment ? Les numéros de suivi des paquets étaient tout simplement générés en ligne et étaient associés à une adresse Gmail qui renvoyait vers une adresse du service Tormel. Malheureusement pour eux, le FBI détenait une copie entière d'un serveur Tormel qu'ils avaient récupéré lors d'une enquête sur un serveur hébergé en France. Et puis pour finir, un petit clin d'œil plus local avec Gal Valerius, alias Oxymonster, un franco-israélien de 38 ans, originaire de Puskalec, dans les Côtes d'Armor, arrêté le 31 août 2017 lors d'une escale à Atlanta et accusé d'être au cœur d'un trafic de drogue sur le Dark Web et désigné comme l'un des administrateurs de Dream Market. Notez au passage le terme Internet clandestin à côté de Dark Web dans l'article. Un contrôle des autorités douanières à Atlanta a permis l'analyse de son ordinateur et de l'identifier grâce à la clé privée de son compte de Bitcoin où étaient versés de nombreux montants issus de la vente de produits de stupéfiants. Il a été condamné le mardi 9 octobre 2018 à 20 ans de prison. A noter que la peine aurait pu être beaucoup plus lourde, mais Gall Valerius a accepté de coopérer avec les autorités américaines dans leurs enquêtes sur les trafics de drogue sur Internet. Voici en vrac quelques conseils et recommandations concernant l'usage des Darknet. Et quoi que vous fassiez, si je peux me permettre, adoptez une attitude responsable pour éviter de vous attirer des ennuis. Vous l'avez vu, parfois l'histoire se termine très mal. Et pour les plus curieux, voici quelques ressources pour prolonger votre culture générale sur les Darknet. Merci.